... Bonsoir. Comment a-t-on pu en arriver là à nouveau ? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ou de faire ? Et surtout, pourquoi ? L'antisémitisme est une pathologie sociale, un mal qui ronge la République, disait notre ami Bernard Cazeneuve, à qui j'envoie ce soir mes pensées les plus sincères. Comme il est difficile de s'exprimer sur ce sujet, car il faudrait déjà définir ce que c'est qu'être juif, mais c'est aussi impossible que de comprendre les raisons de l'antisémitisme. Quand on m'a demandé de m'exprimer, je ne savais que dire. J'avais même un peu peur de ne pas poser les bons mots. Alors j'ai replongé dans la lecture d'un de mes auteurs préférés, Romain Garry. Dans l'angoisse du roi Salomon, le personnage de Tchuc décrit ainsi les juifs. Il discute souvent avec Dieu et se querelle même avec lui, à haute voix, en cherchant à faire des affaires avec lui. Moi je te donne ça, toi tu me donnes ça, je donne aux autres sans compter et tu me prodigues la bonne santé, la longévité. Puis il décrit plus particulièrement Rubinstein, le tailleur, qui se plaint de n'avoir perdu personne parmi les 6 millions de déportés et de ne pouvoir exprimer correctement sa peine. Il regarde le ciel et il gueule que la loi est injuste. C'est très biblique chez lui. Les chrétiens, dans leur rapport avec Dieu, ils ne vont jamais jusqu'à l'engueulade. Les juifs, si. Ils lui font même des scènes de ménage. C'est tellement vrai ce que nous dit Garry. Oui c'est vrai. Qui n'a pas vu une de ses grands-mères lever les yeux au ciel et lui demander des comptes ? Alors ce soir, j'ai envie de faire ma scène de ménage avec Dieu. Et je lui hurle. Pourquoi ? Mais il ne me répond pas. Quand on est juif, peu importe si nous croyons en Dieu, si nous lisons la Torah ou si nous vivons selon ses préceptes, nous sommes un jour confrontés à une haine que nous ne savons pas expliquer. En naissant, nous devenons l'incarnation d'une question restée sans réponse, d'un pourquoi qui a retenti pendant trois millénaires, de l'Egypte à l'Allemagne, de ghetto en pogrom, de l'Inquisition au génocide. Ce soir, je hurle en tant que juif, certes, parce que je ne suis jamais aussi juif que quand on me le rappelle. Mais je hurle aussi et surtout en tant que citoyen, un citoyen français, inquiet pour les valeurs républicaines et pour cet humanisme qui a fait, dès qu'il le pouvait, le progrès des civilisations. On a vu, heureusement, quelques personnes se lever. Certaines sont là ce soir. Mais beaucoup sont restées assises. D'autres, glaçantes, en ont profité pour faire leur triste commerce. Mais plutôt que de hurler, faudrait-il en rire ? Ce rire de la résilience, de la résistance, de la croyance dans la capacité des êtres à sortir de la nuit. Dans Pseudo, à travers Pavlovitch, Romain Garry évoque sa judéité névrosée. En pleine dépression nerveuse, Pavlovitch appelle son psy et lui dit « Je connais maintenant la raison de tous mes efforts pour fuir mon identité, la cause de mes angoisses, de ma culpabilité et de mon refus de l'hérédité. Je suis juif, docteur. D'où haine de soi-même et racisme à son propre égard. Garry aura décidément tout dit. Mais est-ce bien l'heure de rire ? Certainement. Car nous traversons des temps sombres, des temps qui peuvent faire basculer l'histoire à nouveau. Il est dit que les Juifs ne naissent jamais au même endroit que leur grand-père. C'est mon cas. Ce sera sûrement celui de mes petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette triste certitude ? Nos valises, pour aller où ? Ou alors, on se réunit, comme ce soir. On réfléchit. On espère. Oui, on réfléchit. Que veulent dire ces cycles ? Et ne sommes-nous pas depuis toujours les premières victimes quand l'obscurité risque de s'abattre sur l'humanité tout entière ? L'exercice est difficile, mais il faut le mener. Ne pas être dans l'excès. Demeurer obsédé par la paix. Ce don que les hommes, parfois, s'offrent à eux-mêmes et qu'il nous faut chercher. Cherchez aussi la vérité. Quand tant de mensonges nous assaillent et aveugles, tant de gens sincères. Que l'exercice de penser, de faire le choix de la nuance, de préférer la réconciliation au clanisme est difficile en ce moment. Et pourtant, en humaniste, on se doit de tenir cette ligne. De sauver la raison, de nous unir pour retrouver la lumière, celle de Gary, celle de Camus, celle de Barbara. Oui, car un enfant qui meurt, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui meurt. Et qu'il est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Car avant tout, nous devons préserver l'essentiel. Et l'essentiel est de demeurer lucide, de demeurer libre, de demeurer fort. Mais le plus important, c'est de demeurer audible. Alors, pourquoi ? Je reprends ma question de départ. Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis sérieux. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Pourquoi ? Non ? Pas de réponse. Remarquez, je comprends. Je n'en vois pas une de valable. Cette nuit, un nouveau tombé sur nous a de quoi nous effrayer. Ai-je peur pour autant ? Non. Je n'ai même pas peur. Je pleure. Je pleure l'histoire qui se répète. Je pleure les silences assourdissants. Je pleure la mémoire du roi du Danemark conviant tout son peuple à arborer avec lui l'étoile jaune en réponse à la barbarie nazie. Mais ça, c'était avant. Quand on ne savait pas. Alors, pour terminer, au-delà des mots, qu'est-ce qu'on fait chacun à notre échelle ? Et je sais qu'on fait tous, qu'on a tous à un moment donné notre mitzvah. A mon humble niveau, je propose tous les soirs pendant mes concerts, un petit film qui date de 2004. J'avais réuni à l'opéra de Versailles un pianiste palestinien et un pianiste israélien pour jouer à quatre mains un morceau de Mozart. Et tous les soirs, 8000 personnes applaudissent ce moment de concorde. J'espère qu'ils pourront vite rejouir ensemble.